Kim Taillère, Beaubourg, Néosé Vendorand, on revoit ce premier placage, ballon difficile à casser. Il va passer un peu haut exactement et on voit sur l'impact, Juan Likert, il va relâcher ce soleil, ne contrôle même pas d'ailleurs, il explose littéralement sur l'impact. Touche avec un lancé pour Benjamin Kaiser, sur la ligne des 22 mètres de Toulon, ce ballon, le couloir à respecter. Et en milieu d'allagnement, un ballon dévié par Mathias Rolland, la passe de Sanchou et maintenant Cameron McIntyre dans la joie à l'extérieur. Baille, le petit jeu au pied, dans la boîte, l'arrêt de Voury, il avait parfaitement senti le couloir qui volait. Rancassé et rapidement joué par Rory Lamante, les côtés, il est très long, c'est très long et c'est déjà dans les 22 mètres de casse pour ce ballon. On va temporiser avant de dégager avec une bonne couverture castraise, l'occasion pour nous de retrouver Pierre Bueux au bord du terrain. Pierre, comme souvent à Mayol, il le frissonne dans les tribunes, mais la douceur, dans le ciel tout le nez. Ah oui, oui, c'est une position particulièrement extraordinaire pour jouer en route de vie, c'est pas là que j'ai attrapé le poids, j'ai oublié tout de suite, messieurs. D'ailleurs, on a vu le match d'ailleurs chercher une touche tout à l'heure sur la pénalité, il est très légèrement aidé par un petit vol, une petite brise marine, mais vraiment, c'est presque insignifiant. Et puis, notre petit anecdote, vous parliez de l'arbitre anglais de ce small, et bien sachez que lors du taux, il n'y a aucune difficulté à se faire comprendre, puisque les deux capitaux, Chris Mazot et John Van Dycklerk, sont tous les deux anglo-saxons, donc ça s'est plutôt très bien passé entre ces trois acteurs de cette rencontre. En revanche, là, ça se passe moins, bien sûr, se lancer tout le nez, lancer le pas droit. Première mêlée du match pour Andrew Small, on va voir tout de suite les commandements, les commandements de M. Andrew Small, comment cela se passe-t-il en Angleterre ? C'est précis, en tout cas, c'est précis, c'est respecté, première mêlée propre, malon sorti par Técory pour Martial, malon qui a explosé à l'impact, t'effrayant, Sanchou, effectivement, qui retrouve du soutien avec le jouet à l'intérieur, malonga, très vite mise au sol par l'élabe, ça va, invitation des libérations, côté castré, on va chercher à mettre du dynamisme, attention là, toutefois, à bien déblayer, avec des solutions dans l'axe, c'est l'axe, justement, qu'a choisi Técory pour porter ce ballon, Sanchou qui alerte maintenant Benjamin Kaiser, la cage à l'épaule, le tomé au cou, nous sommes à l'entrée des 22 mètres de Toulon, côté fermé, on va insister avec Sanchou, Serrema Yabai, il les appuie, il a trouvé du soutien, c'est qu'importe les gars, qu'importe les gars qui avancent, il est venu dans le bras, c'est un temps fort pour les castrés avec un côté fermé qui se dessine, Sanchou était pris, et un avantage en cours en faveur du castro-Olympique, position de hors-jeu des Toulonnais, sur un brun, le brun auprès, qui s'est profilé, qui était plaqué, la défense de Toulon, Sanchou est sur ce premier ballon, sur cette première initiative castrese, on va peut-être rejouer porté, on va peut-être rejouer le debout, le ballon est loyer de la zone de front, avec le numéro 4, Mathias Roland, stoppé, voyez monsieur Sanchou, cette fois-ci, il siffle la pénalité, car pour la deuxième fois consécutivement, il y a une position de hors-jeu des défenseurs toulonnais, on voit les castrains qui tiennent debout, qui parviennent à jouer au contact, et c'est souvent la solution aujourd'hui en rugby, pour vaincre ces défenses qui sont très efficaces sur le replacement, notamment dans la latéralité, donc d'arriver à pouvoir enchaîner debout au contact, sans passer par le sol, ce qui permet de gagner du temps, de prendre un temps d'avance, souvent décisif, sur le replacement défensif. Alors on travers, immédiatement, il fait l'un, il va laisser, je dois refler, l'un de ses volets, pendant que Romain Tenet se prépare, le joueur fait en question, c'est Cameroun, il n'a plus de taille. Alors on échange, on compare, il essaie de trouver une solution, les bons ajustements, les bons ajustements, lui, il les a depuis de nombreuses saisons maintenant, c'est Romain Tenet, 95 points déjà inscrit cette saison, c'est le troisième rédateur du top 14, qui en a vu d'autres, qui a vu d'autres matchs à pression, qui a connu d'autres sifflés, et qui va se préparer pour cette première pénalité. Ça va sortir, ça sort effectivement, ça passe à droit des beaux, échec pour en maintenir, on en reste là, 6 minutes de Jean-Mayol, 0 à 0 entre Toulon et Castres, le renvoi au 22 mètres, une option choisie par Johnny Wilkinson. Loin, au court, probablement loin, parce que si on se fait au positionnement des avants, on voit qu'il y a un quadrillage sur l'intégralité du terrain, sur toute la largeur, ce qui explique qu'on devrait taper loin, de manière à chercher à occuper le camp castré. Voilà, ça va être fait. Romain Tenet à la récupération. Le jeu au pied à suivre, en couverture de Toulonais, qui ne se sont pas gênés, Lamont, sous pression, épaulé par Fernandez-Globé, très bien soutenu par Fernandez-Globé, qui arrache ce ballon. Le jeu au petit sol avec Van Dijkert, Van Dijkert qui va s'engouffler dans la ligne, ils aiment ces ballons, Joe Van Dijkert, avantage 1 pour une position de hors-jeu, cette fois-ci de la défense de 4, attention parce qu'il y a le point à jouer, peut-être sur l'extérieur, il faut redresser, Fernandez-Globé, il a porté, il a beaucoup porté, Comté Pomi, il n'y a plus d'avantages en cours, ça profite maintenant pour Henri Lamont qui passe par le sol, Pierre Bignoni, les libérations sont bonnes, attention à Tomé Oppo, Servi. Il n'y a pas pu aller sur l'extérieur, on va repasser par un point de fixation, libération rapide, avec Comté Pomi, on a permuté, parce que Rich Ginson est maintenant au centre, en avant, en avant, ballon récupéré, attention, non, pas d'avantages, Mellet qui va revenir au castré, beaucoup d'initiatives de part et d'autre, des libérations qui sont bonnes. Oui, et des coups à jouer pour les Toulonais sur les extérieurs, là, Rich Ginson qui a choisi, qui a hésité à transmettre tout de suite sur l'extérieur et puis finalement qui a choisi de s'engouffrer, on va revoir l'action, c'est Clante Pomi qui est en position de 10, ça a juste la complémentarité entre les deux hommes, et finalement au contact, il cherche à jouer debout avec Wannikirk, mais malheureusement, il y aura un an avant entre les deux hommes, il y avait peut-être une autre solution, là, à choisir pour Rich Ginson et aller chercher peut-être l'espace libre sur l'extérieur plus rapidement. Il faut faire entrer et soigner pour soigner Sébastien Brune dans le côté de Toulonais. Ce qui est sympathique en tous les cas, c'est que Joe est là, qui a porté le Bristol dans la Primarchie en Angleterre. Fait sourire Andrew Spoh, le petit regard, les joueurs se connaissent bien, les arbitres aussi, souvent les appellent par leur prénom, les arbitres anglo-saxons appellent un joueur, Joe, Johnny. C'est vrai qu'ils sont très à l'aise, les Anglais, dans la communication entre les arbitres et les joueurs. On va voir qu'ils sont à l'aise avec le top 14. En tous les cas, lui, il est à l'aise ballon en main, peut-être un peu trop, Fernandez-Globé. Alors, quand on le voit, c'est comme précédemment avec Wilkinson, le coup, il était jouable tout de suite sur l'extérieur et en cherchant à manœuvrer un peu, à naviguer, peut-être que Fernandez-Globé a permis à la défense de récupérer un peu le décalage. Pause, égale ! Deuxième mêlée propre, disputée dans la mêlée qui se relève, pénalité, signée par Ando Smol, c'est Benjamin Kaiser qui est sanctionné de la première ligne Casta-Cerol 2. Elle est bonne, la mêlée Toulonnaise, on l'avait vu déjà la semaine passée, à beaucoup inquiété, réputée quand même pour être une bonne mêlée, en tous les cas, elle a repassé dans le top 14, elle avait été très performante, la mêlée Toulonnaise, et là, on le voit sur ce ralenti, des castrets qui prennent l'impression, et Kaiser qui se relève, immédiatement sanctionné par Ando Smol. On a parlé de Jean-Claude Romain, qui a 23 ballons récupérés sur mêlée adverse, la mêlée Toulonnaise qui fait bien des misères aux autres équipes du top 14. C'est le travail de cet homme, Philippe Saint-André, mais aussi de l'ensemble du staff, qui travaille avec des nouvelles méthodes, la technologie, vous savez qu'ils enregistrent les commandements des arbitres pour rythmer leur entrée en mêlée. cette semaine, et bien l'enregistrement de la semaine, le disque de la semaine à Toulon, c'était Andrus. Pour le concert, ce sera un maillot. On espère qu'il se fera discret, c'est aussi le signe de bon arbitrage. La pénalité de Daniel Wilkinson, c'est lui qui va ouvrir le score dans cette rencontre. Toulon mène 3-0 face à Castres. Première tentative et première réussite pour le buteur anglais. qui vient sanctionner une des, peut-être pas la première, mais une des incursions toulonnaises dans le camp Castré, grâce à Normandie, vous l'a souligné avant le coup d'envoi. Il a ouvr le score dans cette rencontre. Il a tapé ce en-voi. Il fait 10 mètres, qui est récupéré finalement par un Toulonais. Avantage en cours. Il y avait un en avant. Castré-Vandicaire qui a sollicité Wilkinson. Et l'avantage qui s'est terminé sur la chandelle de Wilkinson. L'arrêt dans les airs impeccable. La prise dans les airs. Très sûr de Romain Tholet. Il a été sur le côté. Il a été complètement sur le côté. On joue l'avantage. Il a souhaité beaucoup les avantages. Monsieur Small, il revient à la faute. Il est très nette la faute des Lables. On va probablement la revoir complètement sur le côté de ce rencontre. Regardez, ça c'est la réception de balles. De Toulonais, encore une fois impeccable, tout de suite mis au sol par Messina. Et là vous allez le voir arriver ici. Vous voyez sur le côté, plus sur ses appuis Lables, logiquement sanctionnés. il y a deux saisons. Joël Havre, rateur infatigable, qui commet cette faute dans la moitié de terrain de casque, mais ça ne fait pas peur à Romain Tholet.